Accueil très chaleureux pour l'équipe de Birdman, le film d'ouverture de la Mostra de Venise qui a débuté ce mercredi. Michael Keaton, Emma Stone et Edward Norton ont foulé le tapis rouge en compagnie du réalisateur Alejandro González Iñárritu. L'acteur américain Michael Keaton a acquis une renommée internationale dans les films de Tim Burton, Batman et Le Retour de Batman. Dans cette comédie noire, il campe un acteur habitué à incarner un super-héros qui ferraille pour monter une pièce à Broadway et qui doit composer avec les égaux des acteurs. Un film est une coalition d'égaux, pas seulement celui des acteurs mais aussi celui du metteur en scène, de chaque partie de l'équipe du tournage. Chacun veut faire valoir son point de vue, sa force créatrice et le travail d'un cinéaste, en tout cas le mien, c'est de tuer ses égaux. Non, plutôt de les gérer et d'obtenir le meilleur de chacun. Il faut les provoquer, les amener au sommet de leur art, les guider, combiner tout cela et ne pas se perdre au milieu de toutes ces voix. Il s'agit de la première comédie de Gonzales Iñárritu, le réalisateur mexicain devenu célèbre, avec Amour Chienne, 21 Gramm et Babel. Il y a beaucoup de films qu'on attendait, celui de Fatih Akin par exemple, sur lequel beaucoup de monde s'interrogeait. Est-ce qu'il a été rejeté de la sélection de Cannes ou pas ? Pourquoi est-il ici ? A-t-il sa place ici ? Probablement oui, c'est un metteur en scène qui s'implique beaucoup sur le plan artistique et qui plaît souvent au public. Le dernier film du metteur en scène allemand d'origine turque, Fatih Akin, se déroule en 1915, au moment des massacres des Arméniens par les Turcs. A l'affiche, l'acteur français Tahar Rahim, qui interprète un forgeron voyageant tout autour du monde à la recherche de ses deux filles. Hors compétition figure le film Tzili de l'israélien Amos Gitaï. L'histoire se passe en pleine seconde guerre mondiale. Une jeune femme juive trouve refuge dans une forêt du sud-ouest de l'Ukraine, tandis que toute sa famille est déportée dans les camps. En tout, 20 films sont en compétition pour décrocher le lion d'or.